Tout ce que vous allez voir et entendre est basé sur des faits réels. Celui qui me harcela à l'école me traite comme une princesse. Cette histoire a mal tourné. Salut, je suis Annie. Quand j'ai commencé l'école, j'avais des difficultés à parler avec les autres. J'étais si calme et timide que certains de mes caméras de classe pensaient que j'étais bête. Ma prof d'école maternelle avait même dit à mes parents de m'emmener voir un docteur pour voir ce qui n'allait pas avec moi. Mais mon père s'est énervé. Il a dit, vous êtes dingue ! Elle est bien trop jolie pour qu'il y ait quoi que ce soit qui n'aille pas chez elle. Pourquoi vous ne gardez pas vos conseils pour un enfant vraiment stupide ? Mais ma timidité n'est pas partie. Je ne parlais pas avec mes camarades de classe et ils pensaient que je les snobais. Une fois, quand j'étais au CP, certains de mes camarades de classe m'ont demandé de partager mes bonbons avec eux. Mais je les ai juste regardés, sans répondre. Une fille un jour a dit, Qui crois-tu que tu es imbécile ? Je t'ai demandé de nous donner des bonbons. Je n'ai rien dit et j'ai commencé à partir. Ils se sont mis en colère et m'ont encerclé. Soudain, j'ai ouvert la bouche et je me suis mise à hurler. Ils ont été si surpris d'entendre ma voix qu'ils ont resté plantés là. Alors j'ai pu m'enfuir. Ouais, vous l'avez compris ? Aujourd'hui, nous allons parler de 4 affaires réelles. Toutes illustrées en animation. Histoire que tu puisses comprendre les moindres détails sur chaque affaire. Cette première nous vient d'une fille qui, apparemment, se faisait harceler à l'école. Sauf que soudain, son harceleur est devenu étrangement gentil avec elle. Ça va être vraiment bizarre et rester bien captivé jusqu'à la fin de cette première affaire. Bouge pas, on est parti. À la maison, j'étais vraiment différente. Je parlais beaucoup et je racontais des histoires géniales. En vrai, mes parents me suppliaient souvent d'arrêter de parler parce que je leur donnais la migraine. Une fois, je les ai gardés éveillés toute la nuit pour leur raconter une histoire que j'avais dans la tête à propos d'une princesse. Et comme je ne savais pas écrire, ils sont passés la nuit à l'écrire pour moi. Ça a fini par faire 90 pages. Je pourrais faire ça toutes les nuits, mon cœur. J'en reviens pas d'avoir une si jolie petite fille dans ma vie. Mon père m'adorait, juste parce que j'étais jolie. Ma mère était différente. Elle m'aimait, peu importe comment. Même si j'étais trop timide pour parler à l'extérieur de la maison. Mais les gens n'arrêtaient pas de vouloir devenir ami avec moi. Et je sais pourquoi, maintenant. C'était seulement parce qu'ils pensaient que j'étais mignonne. Et je dois avouer, j'aimais ça. Quand j'étais au CO2, un garçon m'envoyait un morceau de papier qui disait « Ton sourire me rend heureux. Mais tes mots me rendraient encore plus heureux. » Je suis devenu toute rouge. Et à partir de cet instant, j'ai essayé de parler un peu plus. Je me suis fait quelques amis. J'ai commencé à participer à des activités scolaires. Mais je ne parlais pas plus que ça. Quand j'étais en quatrième, mes parents m'ont aidé à publier mon premier roman. Mais ça a été un échec. Et les gens ne l'ont pas aimé. Je me suis senti triste. Mon père ne l'a pas bien pris et a poursuivi les éditeurs en disant que c'était de leur faute. Bien sûr, il a perdu. C'est alors que j'ai décidé de faire une pause dans l'écriture. Jusqu'à ce matin-là, quand notre professeur est rentré en classe avec un garçon athlétique. Il n'avait vraiment pas l'air heureux de nous rejoindre. On souhaite tous la bienvenue à notre nouveau camarade, Peter. Peter avait les sourcils froncés et un sourire stupide en même temps. Il avait un visage à la fois très drôle et grincheux. Le professeur lui a dit de s'installer à ma droite et je lui ai adressé un sourire amical. Ce mec a leur dit, c'est le sourire le plus moche que j'ai jamais vu. T'as déjà entendu parler du dentifrice ? Je peux t'en acheter si t'as pas d'argent. Tu pourrais peut-être me rembourser avec un baiser ? Waouh ! J'allais lui répondre quand le professeur a commencé la leçon. C'était une leçon de français, il avait l'air complètement perdu. Hé, tu as besoin d'aide ? De toi ? Tu n'as pas l'air très intelligente et je n'ai pas besoin de l'aide d'une fille quand je peux utiliser Google Traduction sur mon téléphone. Donc dégage ! Mais quel débile ! Le lendemain, le professeur a rendu les devoirs. Peter a été très vexé de voir qu'il avait eu un F. Mais quelle école de gros débiles ! Comment Google peut-il avoir faux ? J'ai pris son devoir pour y jeter un oeil et j'ai éclaté de rire. Ce n'est pas du français, idiot ! Tu as tout traduit en espagnol ! Il a froissé son devoir et a fait une boule qui m'a jeté au visage. Mais je ne me suis pas arrêté de rire. Comment peut-il être aussi stupide ? C'est alors que vous comprendrez très vite que ce petit jeu entre la fille et le mec Peter un peu étrange va rapidement tourner au drame. Et va tourner dans une histoire vraiment, vraiment mystérieuse. Dans tous les cas, j'espère que t'es bien installé, que t'as des petits pop-corns et ton petit thé. Et nous, on est partis pour une nouvelle histoire réel animé. Ouh ! Générique ! Bonsoir ! Comment ça va ? Attendez, on va tout de suite entrer. On est le matin et on entre dans le cookie space. Je vais vous poser juste là et on va commencer avec l'affaire. Juste avant, est-ce que Xylia est là ? Voilà, parce qu'on n'est pas tout seul au cookie space. Attention ! Xylia, Xy... Personne n'est là. D'accord. Ne faites pas attention à ça, c'est pour un plaçant de produit avec Disney+. Bon, plutôt comique. Bref, attendez. On va voir si Rayton est là dans le cookie space. Et ensuite, vous inquiétez pas, on continue l'affaire. Ou j'ai pas. Et j'entends normalement, mais le sexe de la matin, quand je vais me réveiller, en fait, vous savez ce qu'il faudra, c'est que nettoie mes oreilles. Mais j'ai pas de coton de tige. Et quoi, envoyez-moi par la poste des coton de tige. Ça sera incroyable. Ça, mon gars ? Comment il va ? Ça va, quoi ? Je parle de coton de tige et toi, t'es là ? Ça fait trop longtemps que tu t'enlètes. Oh oui, mec. Tiens. Eh, gros, regarde, un abonné m'a envoyé un oeuf. What ? Pourquoi ? Mais il est du vent. Ah ! Il y a un poussin à l'intérieur. Ah ! Eh, vas-y, arrête de faire le choquer. Ah ! Vas-y, mon live, BG. Merci, gros. Rayton qui est en train de faire son live pour le million d'abonnés juste à côté. C'est incroyable. Je suis trop fier de lire, vraiment, c'est tellement cool. Bientôt les deux millions ici, hein ? Attention. Bref, aujourd'hui, mes petits cookies, on va regarder quatre affaires réelles qui ont été animées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va commencer avec une première affaire qui, moi, je vous avoue, ça m'a vraiment choqué. En fait, on va parler d'une meuf qui se faisait harceler au collège. Et d'ailleurs, ça arrive de beaucoup de personnes, vraiment. C'est pas un truc anodin, c'est une meuf qui était timide. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Elle se faisait harceler par un mec. Et ce mec-là, son harceleur, a commencé à faire des choses vraiment étranges. Et vous allez voir que c'est parti très, très loin. Alors, restez bien captivés. Et on continue avec cette première affaire. Les prochaines, vous allez voir d'ailleurs, sont vraiment dark. Il y a des affaires un peu de meurtre. Il y a de tout, vous allez adorer. Dans son affaire, elle ajoute alors ceci. J'ai très vite compris que Peter n'était pas intéressé par apprendre et se faire des amis. Toute l'école s'est rendu compte que la seule chose qui intéressait Peter, c'est de harceler les gens. Parfois, il volait le repas des gens et les menaçait de les battre si jamais il dénonçait. J'étais une de ses élèves malchanceuses. Mais, après la troisième fois, je l'ai dénoncé au principal et il a reçu des heures de colle. Après son heure de colle, Peter est venu me voir et il m'a dit droit dans les yeux. Tu vas payer pour ça. Il est vraiment pas normal ce mec. Ok, tu devrais connaître tes limites. Si tu recommences à me maltraiter, je te jure que tu vas le regretter et je le dirai à mon père. Oh, la fifille à son papa. Regarde-moi, j'ai tellement peur. Oh, maman, prends-moi dans tes bras. Une fois, il a essayé de m'arracher mon livre des mains. Quand soudain, un groupe de garçons s'est approché de lui. Mec, pourquoi tu fais ça à une jolie fille comme elle ? Quoi ? Si elle n'est pas jolie, ça serait ok ? Un des garçons a alors dit « Les jolies filles ont droit à un traitement de faveur, donc maintenant nous sommes là pour l'arrêter. On n'ennuie pas les jolies filles. Merci pour votre attention, mais les filles peuvent se défendre seules. Je les ai poussées et je suis parti. Je vous le dis les mecs, les filles sont folles, surtout les jolies. Maintenant, fichez le camp. Peter faisait ce qu'il voulait. On aurait dit qu'il n'avait peur de personne, même pas du principal. Je le détestais. Un jour de pluie, Peter est arrivé complètement trempé et on aurait dit qu'il tombait malade. Il n'arrêtait pas de trembler et le principal a dit qu'il allait appeler ses parents pour qu'ils puissent rentrer. Mais à la surprise de tout le monde, Peter a eu allé « Non, je vais bien, je ne veux pas retourner chez moi, s'il vous plaît, laissez-moi rester ! » Tu retournes chez toi te reposer. « Non, je pourrais courir un marathon là tout de suite, j'ai juste besoin d'un verre d'eau et ça ira mieux ! » Il a pris son verre d'eau en tremblant et l'a renversé sur mon devoir. Plus tard à la récréation, je l'ai retrouvé en boule dans les gradins et il serrait un ours en peluche usé dans ses bras. « Eh, est-ce que c'est bien un ours en peluche ? » « N'insulte pas, monsieur Smith ! » « Oh, il a un nom ? Est-ce qu'il est comme ton enfant ? Il a adopté ou tu lui as donné naissance ? » « Tais-toi, tu peux pas me laisser seul ! Tu es malade et tu as besoin de rentrer chez toi ! » « Tu es plus joli quand tu es calme ! Arrête de faire comme si tu t'en souciais ! » « Pourquoi est-ce que tu es comme ça ? J'essaie d'être gentil ! » « Qui te l'a demandé, hein ? Mêle-toi de tes affaires ! » Dès qu'il a allé mieux, il est devenu le parfait imbécile qu'il a toujours été. J'ai commencé à écrire sur lui dans mon cahier. « Peter est une personne intéressante pour un méchant. Et je ne pensais pas avoir autour de moi une personne aussi horrible que lui. » « Qui me pousserait de nouveau à écrire. » Ouais, vous allez déjà voir à ce moment-là que Peter est un peu bizarre. D'un côté, il sert un ours en peluche qui a un nom. Et d'un autre côté, le mec est un gros harceleur. On a l'impression qu'il a un peu un problème mental ou alors que quelque chose d'étrange se passe chez lui à la maison. Un jour, je quittais la cafétéria quand Peter m'a bloqué la route et m'a demandé de lui donner mon repas. « On n'est plus au jardin d'enfants, idiot. Je l'ai mangé. Je n'ai pas peur de toi, alors maintenant dégage. » Alors que je le contournais, il a attrapé violemment mon sac et toutes mes affaires se sont éparpillées. Quelques garçons ont couru pour m'aider. J'ai ramassé mes affaires et je suis parti en colère. Quel imbécile immature ! Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que mon cahier n'était plus là. Le lendemain matin, j'ai foncé vers mon casier et j'ai vérifié toutes mes affaires, stressé, quand j'ai entendu Peter derrière moi. « Tu cherches ça ? Rends-moi ça, imbécile ! » Il me l'a jeté avec un sourire stupide, qui m'a fait froid dans le dos. J'ai eu ce dont j'avais besoin, et il est parti. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais je l'ai su très vite. Plus tard dans la journée, toute l'école s'est retrouvée dans le gymnase pour une conférence sur la sécurité lors des incendies. Alors que nous étions en train d'attendre, Peter est soudainement monté sur l'estrade et a tapoté le micro pour avoir l'intention de tout le monde. Il a dit « Alors que nous sommes tous présents pour parler de notre sécurité à l'école, je tiens à dire que je ne me sens pas en sécurité. Comment le pourrais-je alors que quelqu'un me harcèle ici ? » Oh non, non, non. Juste à ce moment, l'écran derrière lui s'est allumé et les images de mon carnet avec mes croquis et tout ce que j'ai écrit à propos de lui est apparu à l'écran. Je voulais disparaître. Bordel, je ne sais pas si vous avez compris, mais ça veut dire que le mec est littéralement monté sur scène devant tous les élèves de la classe et a affiché le carnet de la meuf où elle notait toutes les informations sur Peter. Il l'a complètement affiché devant tout le monde. « C'est horrible ! » Peter a ajouté « Et cette fille, c'est celle que tout le monde adore. Annie, elle est obsédée par moi. Tu vois, c'est pas parce que tu es jolie à l'extérieur que tu ne peux pas être une personne effrayante à l'intérieur. Tout le monde, faites attention ! Vous pouvez vous réveiller un matin et être le méchant de son roman. Elle est cinglée ! » Alors que tous les regards se tournaient vers moi, j'ai senti la peur monter. « Mais tout va bien, ma douce. Je peux encore être ton petit ami. Tu veux qu'on sorte quelque part ? » Alors que je courais à l'extérieur, je me suis retourné. « Tu es mauvais ! Je te déteste ! » Quand je suis retourné en cours, le lendemain, mes jambes tremblaient. J'ai gardé les yeux baissés. Quand je suis entré en classe, la leçon a commencé. Lorsque le professeur m'a demandé de lire mon essai à une voix haute, j'ai juste baissé les yeux et j'ai secoué la tête. Lorsque tout le monde est parti pour la cafétéria, Peter est resté en arrière. « Hé, Annie, ça va ? » « Si c'est à cause d'hier au gymnase, tout le monde sait que c'était une blague. C'était pas méchant. » Je me suis tourné vers lui silencieusement en pleurant de rage. Je lui ai jeté mon report au visage et j'ai quitté l'école. Cette fois, il n'a pas répondu. Il avait l'air de se sentir coupable. Peter n'est pas venu en cours les jours d'après. Je ne savais pas pourquoi et je me suis senti inquiète. « Qu'est-ce qui se passe avec ce mec ? Pourquoi il n'est pas revenu en cours ? C'est quoi son putain de problème, hein ? » Un jour, Peter est finalement revenu. J'ai alors dit « Je ne t'apprécie toujours pas, mais je suis rassuré que tu aies les notes des cours pour ton retour. » « Et non, les filles ne sont pas stupides. On peut être émotives parfois et c'est une chose dont nous sommes fiers. » À sa grande surprise, il s'est décomposé et s'est mis à pleurer. « Annie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. J'agis comme ça parce que j'ai des soucis dans ma vie privée. » Ensuite, il m'a parlé de sa famille, que sa mère était morte quand il avait 6 ans et qu'il était livré à lui-même avec son beau-père. « Il est mauvais et stupide. Il ne se soucie jamais de moi. Et un jour, quand je serai plus âgé, je lui casserai la figure. » J'ai enfin compris pourquoi Peter était comme ça. « C'était juste un enfant frustré qui avait besoin d'aide. » Le lendemain, pendant le repas, Peter est monté sur une table pour parler. « Tout est devenu très calme autour de nous. » « Hé tout le monde ! Je voulais juste m'excuser de tout ce que je vous ai fait. Je pense encore que la plupart d'entre vous est étrange. » « Et que je vous apprécie pas plus que ça. Mais ça ne me donne pas le droit de vous traiter comme je l'ai fait. » « Alors comme on dit en français, lo siento. » « Mec, c'est de l'espagnol, descends de là. » « Tout le monde s'est mis à rire et Peter m'a fait un câlin. » « Merci d'avoir illuminé ma vie. Je te promets que je deviendrai une personne meilleure. » « Euh non, pas vraiment. Seulement à une condition. Fais de moi le grand héros de ton roman. » « J'ai aidé Peter à devenir meilleur est l'une des plus belles choses que j'ai faites. » « Maintenant, c'est un médecin marié à une très belle femme. » « Et il a appelé sa fille Annie. » « Moi, je suis écrivaine maintenant. » « Est-ce qu'on peut parler deux secondes de à quel point cette affaire se termine bien ? » « S'il vous plaît. » « Voilà, c'est bon, on en a parlé. » « On peut attaquer. » « Avec la deuxième affaire, qui cette fois-ci est beaucoup plus sombre. » « Transition. » « Bouh ! » « Affaire numéro 2. Une femme vraiment mystérieuse. » « Tout a commencé quand j'avais 8 ans et nous venons de déménager dans le Michigan. » « Une nuit, mon frère et moi jouons aux jeux vidéo sur notre vieille PlayStation. » « Au milieu du jeu, j'ai commencé à avoir un peu soif et je suis allé à la cuisine pour aller chercher quelque chose à boire. » « Alors que je marchais vers le frigo, j'ai remarqué une petite forme qui semblait âgée dans les bois. » « Dehors. » « Mais je me suis dit que c'était juste une souche d'arme et rien de plus. » « Donc j'ai pris ma boisson et je suis retourné jouer avec mon frère, jusqu'à ce que nous allions dormir. » « Ouais, bien sûr. C'était rien. T'inquiète, c'est juste une petite silhouette. » « J'ai rien de plus. » « Bordel. » « Attendez la suite. » « Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec le son de feuilles mortes qui craquaient. » « La petite fille de 8 ans que j'étais a eu immédiatement peur. » « Je me souviens que mon cœur battait très vite. » « Je suis sorti de mon lit, j'ai écarté le rideau et j'ai regardé les bois. » « Mais tout ce que je pouvais voir, c'était la même silhouette que j'avais vue plus tôt dans la soirée. » « J'ai tout fait pour me calmer, je suis retourné me coucher. » « Là, le temps va un peu s'écouler. » « Une soirée, pour être précis. » « Le lendemain, quand je me suis réveillé, je me suis dit que j'avais sans doute fait un mauvais rêve. » « J'allais bientôt comprendre à quel point je me trompais. » « Je suis descendu pour le petit-jeuner et je me suis servi un grand bol de céréales. » « Mais alors que j'allais manger la première bouchée, je me suis soudain senti malade. » « Je pouvais sentir ma salive chaude dans ma bouche et mon estomac se tordre, comme s'il s'était emmêlé dans un nœud. » « J'ai couru dans les toilettes et j'ai vomi. » « C'est alors que tout ce que j'ai vu était une chose verte et gluante. » « Pourtant, je n'avais rien à manger de mauvais. » « En vrai, j'avais à peine mangé la veille. » « Je n'arrivais pas à voir ni à savoir ce qui avait pu me rendre aussi malade. » « Ma mère m'a aidé à tout nettoyer et m'a emmené voir un docteur. » « Le médecin m'a fait faire des examens. » « Mais les résultats n'ont rien montré qui sortaient de l'ordinaire. » « Il nous a juste dit d'attendre quelques jours et de voir si ça passait. » « Et heureusement, c'est passé. » « Ok, rien de très alarmant. » « Le mec va juste vomir à une espèce de substance verte. » « Il va au médecin, il voit qu'il y a rien de dramatique et il retourne à la maison. » « Il n'y a rien qui fait peur, il n'y a rien qui pourrait être grave. » « Bien sûr, bien sûr. » « Les mois qui ont suivi ont été calmes. » « Il n'y a pas eu d'incident étrange. » « Puis, mon cousin est venu. » « On jouait sur le trampoline quand je me suis encore senti malade. » « Cette fois, c'était un peu différent. » « Je n'ai pas vomi, mais je me suis senti malade et anxieuse. » « Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. » « Elle m'a dit que je devais manger quelque chose pour me sentir mieux. » « Mon cousin est rentré chez lui et la journée s'est passée normalement jusqu'à ce que j'aille me coucher. » « C'est alors que je me suis levé au milieu de la nuit en entendant le même bruit de feuilles mortes que j'avais entendu auparavant. » « Rappelez-vous la silhouette qu'il avait vue auparavant. » « J'ai alors regardé par la fenêtre et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. » « C'était une silhouette de femme. » « Je ne pouvais pas bouger, mon cœur battait vraiment très fort dans ma poitrine. » « J'ai fini par retrouver ma voix et je me suis mise à hurler aussi fort que je pouvais. » « Mes parents se sont précipités dans ma chambre et ma mère a appelé le 911 pendant que mon père restait près de moi et essayait de me réconforter. » « À ce moment-là, je crois que je me suis juste évanoui. » « Quand j'ai de nouveau ouvert les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. » « J'y suis resté deux jours pour pouvoir récupérer. » « Les années sont passées et la femme n'est pas réapparue. » « Pourquoi à chaque fois que cette femme vient, la meuf commence à avoir mal au ventre et à se sentir anxiogène ? » « C'est trop 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 bizarre. » « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le rapport, hein ? » « Cette affaire est tellement intéressante, putain. » « C'est alors que j'ai atteint l'âge de 16 ans. » « Ma famille a déménagé à New York à cause du travail de mon père. » « Le jour où nous devions quitter le Michigan, je finissais de débarrasser ma chambre. » « Mais soudain, j'ai senti une vague de nervosité dans mon corps. » « Je me suis immédiatement retourné vers la fenêtre et je me suis pétrifié. » « Elle était là, la même femme que j'avais vue il y a des années. » « Et elle était plantée là, dans une veille robe démodée et usée au même endroit où elle me fixait. » « Mais avec la lumière du jour, je pouvais mieux voir son visage. » « Elle n'avait pas de cheveux. » « Et il lui manquait les deux yeux. » « Exactement comme quand j'avais 8 ans, j'arrivais pas à bouger ni respirer. » « J'ai entendu ma mère m'appeler, mais je ne pouvais pas répondre. » « Peu de temps après, ma mère a frappé à ma porte et est entrée. » « J'étais en pleine crise, allongé sur le sol. » « Elle a hurlé et quelque chose de bizarre est arrivé. » « Mon père est entré, et après avoir entendu ma mère crier, elle lui a dit. » « N'appelle pas la police. » « Elle veut juste jouer. » « Donne-lui une chance. » « Attendez, c'est quoi ce bordel ? » « Pourquoi est-ce que la mère dit ça, hein ? » « Ma mère ne se souciait plus de moi. » « Elle a continué de répéter ces phrases encore et encore. » « J'ai cru qu'elle devenait folle. » « Mais la police a fini par arriver à la maison. » « Elle a arrêté de répéter ces mots et est redevenue ma mère. » « J'ai été transporté aux urgences et j'ai fait un scanner pour voir si j'avais des soucis au niveau du cerveau. » « Ils ont dit que tout allait bien. » « Nous avons déménagé. » « J'étais sûr que ça serait la fin de tout ça. » « Quelques années plus tard, à New York, j'ai trouvé un travail dans un petit magasin du coin. » « Je venais tout juste de finir ma nuit et je fermais ma porte d'entrée. » « Quand j'ai eu la soudée d'impression qu'on me regardait. » « Je me suis retourné. » « La femme sans yeux se tenait là, un corps. » « Ça devait être un cauchemar. » « Ça devait juste être ça. » « Je me suis immédiatement évanoui. » « Je n'ai pas eu le temps de crier. » « Quand je me suis réveillé, j'ai vu des lumières bleues et rouges. » « Les ambulanciers m'ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant environ une minute. » « La femme sans yeux n'est jamais réapparue depuis. » « Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle a enfin réussi à me tuer. » « Mais je suis encore en vie. » « What the fuck ? » « Cette affaire est tellement bizarre avec cette femme sans yeux et tout. » « J'ai tellement, tellement adoré. » « Et le plus étrange et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui encore, on ne sait rien. » « On ne comprend pas quelle était cette femme, qu'est-ce qu'elle voulait et qu'est-ce qui s'est passé. » « Et honnêtement, moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop intéressant. » « Bref, passons à la prochaine enquête. » « Pow ! » « J'adore cette vidéo. » « Elle est vraiment trop bien. » « J'espère que t'es bien, que t'es installé. » « On est tranquille, on est posé. » « Let's go. » « Affaire numéro 3. » « Un corps mort. » « Vivions dans un appartement à l'extérieur du campus, au troisième étage d'une vieille maison de l'autre ville. » « Le placard à côté de la porte d'entrée était l'endroit où nous mettions la litière de notre chat. » « Retenez ça, parce que c'est important. » « Voilà. » « Dans un placard, à côté de la porte d'entrée, ils mettaient la litière de leur chat. » « Donc c'est là où le chat, il fait caca, tu vois, t'as capté. » « Mais après environ une semaine, j'ai remarqué que cette litière sentait la mort. » « À l'endroit où elle était. » « C'est un peu bizarre, hein. » « Alors j'ai nettoyé la zone et le reste de l'appartement pour voir si ces extréments n'étaient pas cachés. » « Mais je n'ai rien trouvé. » « Juste après l'événement de la mystérieuse odeur, je devais partir une semaine pour le travail. » « Je mentirais si je disais que ça n'était pas une pause bienvenue dans ce petit problème dégoûtant. » « Et j'espérais secrètement que mon petit ami aurait tout arrangé d'ici mon retour. » « Mais en réalité, c'est devenu bien pire. » Une nuit, mon petit ami m'a envoyé un message m'annonçant la mauvaise nouvelle, que l'odeur se propageait dans le couloir à l'extérieur, à présent. Je me sentais mal pour lui, mais il n'y a rien que je pouvais faire mis à part qu'il appelle le concierge et voir ce qu'elle pouvait faire. Il m'a dit « Ok, qu'il l'appellerait le lendemain matin et qu'il me tiendrait au courant de tout ça. » Le lendemain, j'ai reçu des messages de sa part environ toutes les 20 minutes, du genre « J'ai appelé le concierge, elle arrive. » « Après, j'ai eu ce genre de message. » « Elle pense que ça pourrait venir d'un autre appartement. » « Ok, ça venait définitivement d'un autre appartement. » J'ai vraiment été soulagé. « Mais, oh mon Dieu. » « Restez bien assis parce que ça va devenir de pire en pire. » Le dernier message qu'il a eu de son copain était le suivant. Regardez bien. Elle vient d'appeler la police. Je lui ai envoyé. « S'il te plaît, ne me dis pas que quelqu'un est mort à côté de chez nous. » Mon petit ami a commencé à taper un message, mais s'est arrêté. J'étais très paniqué. J'essayais de comprendre ce qu'il n'y allait pas parce que je pouvais pas accepter l'idée que notre voisin soit mort et que nous visions à côté d'un cadavre depuis des semaines. Mais aussi parce que nous étions des imbéciles et que nous sommes pas allés les voir. Environ une heure plus tard, mon pire cauchemar s'est réalisé. La concierge a donné la permission aux policiers de fracturer la porte. Et quand ils l'ont fait, mon copain et la concierge ont littéralement fui la scène. Le corps de notre voisine était là. Face contre terre, dans le couloir avec un bras tendu. Comme si elle cherchait la porte quand elle est tombée. Cet endroit de son couloir était parfaitement collé au nôtre. Où on gardait la litière de chat. C'est pour ça que ça sentait autant chez nous, dans notre couloir. Tout ce temps où j'ai pensé qu'à moi, à ce chat qui grattait derrière la porte. Et il y avait en fait une personne morte juste derrière le mur, à peine 2 ou 3 mètres à côté. Nous nous prenons régulièrement des nouvelles de notre voisine. Ça a été une expérience vraiment horrible. On est tout à fait d'accord. C'est la pire chose. Imagine t'habites dans un appartement, t'es comme ça, tu sens une odeur un petit peu étrange. Et là tu te rends compte qu'en fait, il y a un putain de cadavre dans la salle d'à côté. Bonjour ! Bref, c'était une affaire très courte, il nous en reste encore 2. Et ces deux prochaines affaires concernent des choses qui à tout moment peuvent arriver. Affaire numéro 4. Le garçon que j'ai rencontré sous la pluie. Vous allez voir celle-ci, elle est vraiment particulière. Et j'adore la mécanique, vraiment. Un jour de pluie, alors que je rentrais chez moi en voiture, je suis tombé sur cet homme qui marchait. Au fur et à mesure que je m'approchais, je me demandais si j'allais le prendre en voiture et l'emmener. Ou alors pas du tout. Ça pouvait être dangereux, parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait arriver. J'ai fini par m'arrêter près de lui pour lui demander s'il avait besoin que je l'emmène. Quand je me suis arrêté, j'ai le regardé. Et ma première pensée a été, pauvre homme trempé aux vêtements sales, avec le visage de quelqu'un qui a tout perdu. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que je peux vous déposer quelque part ? Ce à quoi il a répondu, oui, au centre-ville, ça serait gentil. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun problème, et il est monté. Quand il est entré dans la voiture, il n'a pas dit un mot. J'ai essayé de discuter avec lui, mais il n'a pas répondu. Il était juste assis, là, les yeux dans le vide. Après quelques minutes, je lui ai demandé s'il voulait manger quelque chose. Il était tard dans la nuit, mais je pouvais passer chez moi et lui préparer quelque chose. Le mec, par contre, est beaucoup trop gentil. On est d'accord. À ce moment-là, j'avais établi que cet homme n'était pas dangereux. Il semblait maigre et frêle. L'homme m'a répondu. Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis quelques jours. Cela ne m'a pas surpris. Je lui ai dit que j'allais lui préparer quelque chose à manger, et que je lui préparais un endroit où dormir. Quand nous sommes arrivés, j'ai emmené l'homme à la cuisine. Je lui ai dit de s'asseoir et que j'allais nous préparer à manger. Il s'est assis, et je suis allé voir dans le frigo ce que je pouvais préparer pour nous deux. J'avais faim aussi, mais quand je regardais en arrière pour voir l'homme, il était parti. Ouais, je l'ai trouvé de nulle part. J'ai regardé partout, sauf dans ma cave. En général, la porte de ma cave est toujours verrouillée. Mais cette fois, pour une raison quelconque, elle ne l'était pas. Holy shit. Est-ce que vous voyez la putain d'affaire bizarre venir ? Donc, j'ai descendu les escaliers dans ma cave, et je l'ai vu debout, au milieu de la pièce, qui me regardait du bas des escaliers. Je l'ai approché lentement, et je ne pouvais pas voir ses yeux, mais il avait une posture agressive. Il m'a alors dit, C'était toi ! J'ai répondu, Je ne comprends pas. À cet instant, il m'a montré un collier. Il a dit, Il était à ma femme, et je viens de le trouver ici ! Ça m'a pris un moment, mais je t'ai enfin attrapé ! Il a sorti un couteau de sa poche, et a essayé de me trancher la gorge. Il m'a raté de peu, mais il m'a fait tomber en arrière. Allongé sur le sol, j'ai sorti mon arme qui était cachée, et je lui ai tiré deux fois dans la poitrine. Il est tombé sur le sol, et je me suis relevé. Et j'ai tiré encore une fois sur lui, pour être sûr. C'est là que je me suis dit que je devais peut-être être plus prudent. Vous voyez ? Le truc, c'est que j'ai fait des choses foireuses dans le passé. Et cet homme m'avait presque attaqué. J'ai sans doute volé sa femme par le passé, et je ne pouvais pas laisser la situation s'envenimer. Je retournerai pas en prison. Ouais ! Le mec principal dans cette affaire est clairement pas un mec net. On est d'accord. Par contre, l'affaire en question est très intéressante, je trouve. Et on a vraiment affaire à quelqu'un qui est super gentil, qui l'accueille, etc. Et au final, ça part en couille ! À un niveau, mais si violent ! C'est impressionnant. Évidemment, je... Attendez, juste... Est-ce que je suis Michou ou pas ? Parce que ça fait depuis tout à l'heure, à chaque fois que je passe dans l'oeuvre de l'autre, on me dit que je suis Michou. Mais je ne le ressemble pas, Michou ! Il y a des gens qui disent qu'on est frère, tu vois, il y a une petite barbe, ouais, ouais. Ouais, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Mais Michou, non, je ne l'ai pas derrière le Michou, arrêtez ! Bref, passons à la dernière affaire horrible. Let's go ! Mon pote a vécu un serait d'horreur dans la vraie vie. Bonsoir, j'ai eu mon diplôme dans une grande université du Texas au début des années 2000. Comme dans toutes les universités, j'y ai rencontré des personnes bizarres et excentriques. Mais puisque son second nom était Bartlette, il se faisait appeler Bart, parce que ça lui convenait mieux. Il était vraiment très malin, mais il traînait souvent avec des escrocs. Au mieux, c'était le mec qui ambiançait toujours une soirée. Dans le pire des cas, il avait l'air vraiment dangereux. Parfois, il se mettait dans la tête que des gens l'attendaient dehors pour l'attraper. Il parlait toujours de ses parents comme étant deux tyrans maléfiques de sa vie. Mais tout le monde savait qu'il était pourri gâté avec des voitures et des cadeaux. Une fois, alors qu'il était comme un fou, il est entré dans le dortoir d'un mec et a essayé de lui voler son ordinateur. Il est passé à deux doigts d'être exclu de l'université. Mais alors, il a pu convaincre tout le monde, même la victime, que c'était une mauvaise blague qui avait mal tourné. Mais on savait tous la vérité. Il a vraiment voulu faire du mal à ce garçon. En réalité, je ne le pensais vraiment pas méchant au fond, mais ça a vite changé. Il peut vraiment être bizarre ce mec. Un jour, il m'a demandé de manière complètement inattendue, « Combien d'argent il faudrait pour toi pour tuer quelqu'un ? » On se posait souvent des questions stupides comme ça. Du genre, « Qui gagnerait entre un ours et un lion ? » Bizarre. On préférait en général des questions qui ne nous feraient pas trop réfléchir. Du coup, je n'ai pas trop pris la question au sérieux. J'ai pris un moment pour réfléchir. Je me souviens de lui avoir dit que je n'étais pas sûr, mais que ça coûterait au moins la moitié d'un million. Il a eu l'air ennuyé et a demandé, « Tu ne tuerais pas quelqu'un pour 10 000 dollars ? » J'ai répondu, « Mon dieu, ce serait de l'argent de ma retraite ! » Il rebondit avec, « 20 000 dollars ? » J'ai ri à sa question à ce point-là. Mais ensuite, il a juste augmenté de 10 000 jusqu'à ce que je lui donne un « Non » définitif. Un petit moment s'est passé. Tu sais ce qu'il dise ? « 50 000 ! Je te donnerai 50 000 ! » J'allais lui demander pourquoi il était si obsédé par ça. Quand quelqu'un est arrivé, il nous a appelé. « Bart a laissé tomber. » Ok. Là, on a un premier élément bizarre. On a l'impression que Bart a envie de tuer quelqu'un. Et il parle à son meilleur pote en disant, « Hé, mec, pour combien tu pourrais tuer quelqu'un ? Pour 10 000 balles ? Non, pour 20 000 euros ? Non, pour 30 000 ? 50 000 ? » C'est bizarre. Quand quelqu'un te pose cette question, c'est un peu chelou quand même, on va pas se mentir. Je me souviens avoir pensé que c'était vraiment une question bizarre, mais sa manière de le demander était bien plus étrange. Comme s'il était réellement en train de penser d'essayer d'engager un tueur à gage, ou quelque chose dans ce style. Nous parlions régulièrement de choses stupides comme ça, mais bon, j'ai oublié ça après quelques temps. Quelques temps plus tard, Bart a laissé tomber l'université pour des raisons personnelles. C'était probablement en lien avec le fait qu'il ne faisait pas ses devoirs. On avait gardé contact, on prévoyait de faire des trucs, mais actuellement, on ne le faisait pas. Cette fois-là, Bart a envoyé un message à mon colocataire. Qui m'a dit que Bart allait venir nous rendre visite. Mais il était sérieux, cette fois-ci. Il était sur le point d'avoir de l'argent de la part de ses parents, qu'il gardait de côté pour lui. Il voulait nous payer un voyage au Mexique pour les prochaines vacances de printemps. Cool, je pensais vraiment pas qu'il viendrait nous voir. Mais peut-être qu'un peu de cash le pousserait aux fesses, qui sait. Sauf que Bart n'est jamais venu. Et nous avons compris pourquoi, quand mon colocataire m'a appelé dans sa chambre, afin de me montrer quelque chose sur son ordinateur. Toute la famille de Bart avait été tuée. Et il avait été touché au bras. Ça ressemblait à un cambriolage qui avait mal tourné. Nous avons essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu. On s'est dit qu'il ne devait pas être sorti de l'hôpital, ou alors qu'il n'était pas d'humeur à parler, à qui que ce soit. Et c'était parfaitement compréhensible. Je n'ose pas imaginer à quel point je serais dévasté, s'il arrivait une telle chose à ma famille. Et au bout de quelques mois, la vérité est ressortie. Qu'est-ce qui s'est passé bordel ? Pourquoi toute sa famille est morte ? Et surtout, est-ce que Bart va bien ? Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein ? La vérité a commencé à éclater quand Bart a été arrêté. On était tous très confiés au départ, mais la seule chose à laquelle je pensais est que les policiers avaient dû retrouver de la drogue ou quelque chose d'autre illégal dans les affaires de Bart quand ils cherchaient chez lui. On savait qu'on lui avait tiré dans le bras. On l'avait vu aux informations, et quelqu'un était en prison pour ça. Pour avoir tiré les dix coups. Alors pourquoi arrêter Bart ? J'avoue, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent Bart ? Hein ? Alors que quelqu'un était déjà en prison pour le meurtre de sa famille. Bordel. Pour la faire courte, ils ont appris que Bart connaissait la personne qui est entrée dans la maison, et ils ont fouillé son téléphone. Ils ont alors trouvé des messages du même homme, où Bart s'arrangeait avec le type pour dire qu'il allait tuer sa famille. Ils ont même parlé de comment l'homme devait tirer sur Bart pour que ça a l'air authentique, et même comment le tireur devait être sûr que toute la famille était bien morte. Sinon, il serait pas payé par l'héritage qu'il aurait. Je savais que Bart était fou. Et je savais qu'il pouvait être impulsif parfois. Mais, pour faire tuer ses parents avec un plan élaboré si affreux, je ne savais pas qu'il était si diabolique. Et cela m'a fait vraiment peur. On l'aurait jamais deviné que Bart est capable de faire une chose pareille. Et au final, je n'arrive toujours pas à y croire. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vécue de ma vie. Bordel de merde. Je vous avoue que ça, c'est une de mes plus grandes phobies. Imagine que depuis le début, genre un de tes meilleurs potes, ou même ton meilleur potes, ou ta meilleure pote, c'est un putain de psychopathe. Et d'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez, mais au début, il était justement en train de dire qu'il avait des problèmes avec ses parents, etc. Et c'est pour ça, en fait. C'est vraiment, vraiment chelou, putain. Bref, mes petits cookies. C'était Noah, en direct du Cookie Space. J'espère que vous avez kiffé ces 5 affaires réelles. Moi, j'ai vraiment adoré vous les raconter. Abonne-toi. Bien sûr, n'oublie pas, active la cloche, car dans une semaine, à la même heure, je vous sors à nouveau 5 prochaines affaires. Tu connais. Ces petites soirées-là, on se pose. On prend des petites soirées pizza, popcorn, et on se mate des petites histoires qui sont vraiment intéressantes entre nous. Je trouve ça trop cool. Bref, c'était Noah. Plein de bisous, plein de bonnes choses. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne secondaire si tu veux. Le truc, ça devrait s'afficher maintenant. Et puis, voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501